Salut les gens, c'est Chezou et bienvenue dans l'épisode 4. Alors c'était le week-end et du coup avec l'IRL j'ai pas trop joué forcément. Mais j'ai quand même pris un peu le temps de faire de l'XP. Dans le doute, quand on sait pas trop quoi faire et qu'on peut lancer un x10, il faut dépenser de l'énergie. J'avais commencé la fusion Verde Hill comme je l'avais dit dans les épisodes précédents. Donc j'ai fini par le fusionner. Je l'ai même passé 6 étoiles avec les foot que j'ai monté niveau 5. Parce que je sais que Verde ça va être un monstre que je vais forcément utiliser 6 étoiles plus tard. C'était peut-être pas forcément une priorité tout de suite. Mais je me disais, bah là il faut que je ferme de l'XP. Allez, c'est toi qui es parti. Et là vous pouvez voir que j'ai préparé ces 3 monstres, le 4ème et là, pour la fusion Sigmarus. Donc en gros, là je me suis un peu focus sur les fusions. Et je vais faire du coup, après avoir fait Everde ici, je vais faire le griffon. Il faut maintenant que je les éveille et je pourrai avoir du coup Sigmarus. Ce qui sera un bon damage dealer, un lead HP sympa pour géant. Et en plus de ça, un contrôle pour Théwa. Parce que je jouerai pas Reka. Donc c'est ma prochaine étape en termes de farm de ressources. Mais avant ça, j'ai été en fait confronté à un problème avec ma team géant. C'est que le Bernard, il est pas full skill en fait. Donc le Bernard, je galère à trouver des skill ups. Donc en ce moment, je farm ici en Tamor. Je fais de l'XP en Tamor et pas en Feynman. J'ai mis un DPS feu. Désolé, je joue Reka. Mais avec la piste, ça marche aussi, c'est juste plus long. Et parce qu'ici, dans Tamor, on peut trouver des Bernard. Donc si vous aussi, il vous manque des skill ups pour Bernard, vous pouvez les choper ici. En vrai, j'ai quand même un peu le seum qu'il soit pas full skill, mon Bernard. Vous savez que les gars, ça me pète un peu les couilles. Et que surtout, tout soit passé dans le 1 au début. Parce que là, j'ai pas les coups d'Inde sur les sorts. Et ce qui fait que mon géant en fait, perd souvent. Et j'ai même un peu de mal à le double wake. J'ai commencé le double wake pour, encore, c'est quelque chose qu'il faut utiliser, l'énergie dimensionnelle. Parce qu'elle est dure à recharger. Et vu que je sais qu'au long terme, Bernard, je vais jouer. J'ai pas envie d'être capé à 100 sur 100. Et en plus de ça, Bernard, il va me servir peut-être au long terme dans pas mal de donjons. Et aussi en géant dès maintenant. Donc plutôt que d'attendre d'avoir un crow ou d'avoir une autre source ou spectra ou quoi. Je préfère faire Bernard. Parce qu'au moins, il est dans ma team de farm géant. Et je vais rester en géant pour un petit moment. Et bref. Et pendant que ça farm, parce que là, du coup, j'ai juste besoin d'attendre. Eh bien, je vais faire quelque chose qui a été demandé pas mal de fois dans les commentaires. En fait, c'était les nouveaux joueurs, ça fait pas trop ce qui est bon à garder dans les événements de 5 nats et 4 étoiles. Et donc, je vais faire un truc que j'ai jamais fait. C'était en fait des tier lists. Alors, pourquoi je n'en ai jamais fait avant ? C'est simple, c'est qu'en fait, les tier lists, déjà, ça change en fait. Ce qui est bien maintenant, ce sera peut-être pas fort du tout et plus viable dans deux mois. Parce que les balances patch en fait, les mises à jour d'équilibrage des compétences des monstres du coup, fait que certains monstres deviennent moins forts et plus forts. Donc, ça part très vite. Et ensuite de ça, c'est assez subjectif. Donc, selon la manière de penser d'un joueur ou d'un autre, eh bien, tellement ce sera plus haut placé ou pas, selon les préférences. Donc, je vous conseille, si vous mettez des tier lists, d'en mater plusieurs au moins. Comme ça, vous pouvez recouper les informations. Vous basez pas que sur une seule tier list. Sinon, peut-être que vous aurez un peu biaisé par le point de vue de la personne qui fait la tier list. Voilà. Donc, cela étant dit, je vais quand même me lancer. Et on va commencer par les tier lists, du coup, 4 étoiles. Alors, toi, tu peux farmer et let's go. Alors, là, les gens, c'est une tier list qui est full early game. Je pars du principe que si vous êtes en mid-game, ce qu'on appelle un peu, il faut commencer à jouer le PVP, etc. Vous pouvez chercher les informations sur YouTube pour vous faire votre propre avis. Mais quelqu'un qui commence le jeu maintenant, il y a trop d'informations à prendre en compte, il y a trop de trucs qui se passent. Et donc, c'est quelqu'un qui commence le jeu et qui veut progresser un peu, voilà. Donc, ça va être du point de vue, vraiment, on start le jeu, qu'est-ce qui est bien à sniper pour la progression. Et quand je dis progression, c'est, en gros, comment passer la partie farm et PVE rapidement pour accéder ensuite aux différents layers de PVP, en fait. Voilà. Donc, alors, early game, qu'est-ce qui est top, méga, super tiers ? Je vais le mettre dès maintenant, les gars, c'est Verde. Pour moi, il est SSS. Et ce qui est bien, c'est qu'il est fusion. Voilà, donc celui-là, comme je vous l'ai montré, moi, je l'ai déjà fait. Verde, il va vous servir dans, il peut vous servir en T, il peut servir en dragon, il peut servir dans tous les donjons de Double Wake. Il sert en, ça s'appelle, en prédateur aussi. Enfin, vu qu'il a, en fait, un passif qui donne de la part d'attaque à chaque fois qu'il joue, c'est une fusée, voilà, je le mets là-dedans. Donc, vous n'avez pas besoin de le sniper, ne le cherchez pas, ne cherchez pas à l'avoir dans les events. Parce que vous pouvez le fusionner, mais il est carrément là-haut. Alors, qu'est-ce qui est méga, méga top tiers ? Bah, vous l'avez vu, de toute façon, elle est donnée dans les quêtes, c'est Fran. Je mets même les monstres farmables, les gens, c'est juste pour que les gens comprennent, en fait, que même si c'est des monstres, en fait, qu'ils ont, le fait de l'avoir là, ça permet au moins, du coup, de comprendre qu'il faut le jouer. Buff attaques, immunité, sustain, enfin, tout ce qui est bien, et en plus, elle est farmable, et en plus, elle est, ce qui le plaît facilement. Donc, voilà, ça, c'est la base. Oh, pardon. Et en plus de ça, ces monstres, ils vous serviront en PVP plus tard, enfin, bref, c'est des monstres qui sont vraiment starter pack trop trop bien. Dans la même idée, il y a aussi Lorraine. Alors, elle, elle est un peu plus gente à choper. Perso, moi, je ne l'ai pas encore eu sur mon compte, parce que je n'ai pas été actif sur les chats. C'est Lorraine, elle est ici. Donc, en gros, elle, c'est break death à chaque fois qu'elle joue, réduction bar d'attaque, slow, enfin, c'est un truc qui est top tier. J'ai pas envie de la mettre dans 100 sur 100 pour l'aspect PVP, enfin, PVE, parce qu'on ne va pas la jouer non plus dans tous les donjons, on n'a pas forcément besoin d'elle. Mais elle est quand même un truc super intéressant à avoir. Donc, j'ai envie de la mettre à 95, mais en vrai, j'arrive pas trop à faire de différence entre ces catégories-là. En vrai, si on déconneit, pour moi, c'est kiff kiff, 100, 95, c'est un des trucs qui, en tout cas, il faut la rush. Voilà, il faut la rush, il faut la chercher à l'avoir, et une fois que vous l'avez, ça peut vous faciliter, parce qu'elle va permettre, en fait, de réduire la part d'attaque d'un boss à 0 tout le temps, en fait. Donc, le boss joue jamais, vous tapez dessus, et ça dégage. Alors, qu'est-ce qu'il y a de très bien ? Je ne sais pas si vous avez vu, mais je l'avais vu dans le premier épisode, Shaina. Premier ou deuxième, je crois. Shaina, du coup, c'est à peu près la même chose que Lauren sur le breakdif à chaque tour. Donc, elle va faire breakdif, et aussi, elle a un stun sur le sort 2. Et les jumelles fait que, si elle a une boomerang avec elle, les deux tapent en même temps, ça fait beaucoup de dégâts. Donc, en vrai, Shaina, elle est insane, parce que si vous mettez avec elle, par exemple, une boomerang feu, ça fait des stuns à l'infini. Enfin, pas à l'infini, mais ça fait des stuns de ouf, et des bons dégâts. Donc, en vrai, c'est kiff kiff, j'ai envie de mettre ça là, ça là. Enfin, en vrai, j'ai envie de les fusionner, d'avoir des tiers, en fait, qui sont similaires, parce qu'en vrai, c'est kiff kiff. Mais, ouais, en 4 étoiles, elle est vraiment cool. Si vous pouvez avoir une Shaina, ça vous fera un truc très bon à avoir par la suite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, je regarde, il fait les 4 étoiles ici. Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment bien PE ? Melia. Alors, Melia, encore une fois, les gars, ça, c'est un truc qui est fusion. Et qui, au terme, sera très très fort. Donc, Melia, elle a un passif qui fait qu'à chaque fois qu'elle touche un mec, elle met un dot. Et s'il y a un dot déjà, elle en met deux. Donc, en fait, ça va réduire la barre d'avis des bobs trop vite, parce qu'elle met des dots, et dès qu'ils jouent, ils perdent vachement de vie. Elle va vous servir en géant plus tard, et elle peut commencer à être utile déjà en Tewa. Parce que, si vous contrôlez les mobs, eh bien, ils prennent des dots, et elle en met plein, et c'est un très très bon monstre. En plus, elle a un slow réduit KTB. En vrai, j'ai envie de la mettre là, en vrai, les gars, parce qu'elle est vraiment cool. Mais j'arrive pas à dissocier. J'ai pas envie de mettre au même niveau que Verde pour moi, mais c'est kiff kiff, quoi. En vrai, c'est kiff kiff. Et dans l'idée, du coup, j'ai commencé à parler de Tewa, eh bien, il y a Tyron, qui se couple très bien avec elle. Si je le trouve, Tyron, t'es où ? T'es là. Donc, lui, c'est machine à contrôle de ouf, ce qui fait que les monstres vont pas jouer. C'est vraiment... Verde en mieux. Beaucoup de gens disent que c'est ça, et je pense qu'ils ont raison, en vrai. Parce que le gel et le slow sur le sort 3, c'est vraiment fort. Le sort 2 fait réduire la barre à 0. Vraiment hyper fort. Si vous pouvez l'avoir pour le Tewa, ça va vous faciliter la tâche de ouf. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en 4 étoiles qui est insane ? Je regarde vite fait. Il y a Lushen, mais en vrai, early game, c'est pas non plus incroyable, parce qu'il faut quand même un petit niveau de rune. Donc, j'ai plutôt envie de le mettre là, les gars, mais c'est un truc qui, franchement, plus tard, lui... En fait, plus la qualité de rune augmente, plus Lushen, en fait, devient insane. Donc, tout de suite, on est early game. Il est pas incroyable, mais si vous pouvez en sécuriser un ou quoi... Enfin, le food est pas, surtout, les gars, non, pas food. Pas food Lushen. Et dans l'idée, j'avais Kaki. Alors, moi, j'ai eu Kaki, du coup, très vite. Je l'ai pas beaucoup joué, parce que, ben... Pour des raisons diverses et variées, qui fait que... Bah, j'en ai pas eu besoin. Mais lui, par contre, Kaki, il fait des gros dégâts. Je le trouve pas, visuellement, là. Soit mes yeux bug, soit ils sont dans la tier list. Ah, ils sont là. Mais, ben, en fait, je pensais que c'était dans les 4 étoiles. En fait, c'est pas séparé par nombre d'étoiles. Donc, lui, Kaki, il va là, je pense. Là ou là, c'est un peu kiff-kiff. Il va pas vous servir tant que ça en PvE, en fait. Parce que c'est pas non plus un monstre qui va être un game changer dans Kairos. C'est un bon farmer. Ça va être très fort aussi en arène en PvP. Mais, euh... Ça va pas vous propulser l'early game, en vrai. C'est juste un monstre qui tape fort et qui a pas besoin d'un gros prio de Kisru. Donc, ça peut être cool aussi à safe. Parce qu'avec un buff attaque, il fait des trous. Voilà. Et en plus, il est tanky. Alors, quoi d'autre en 4 étoiles ? Alors, ça, c'est très particulier. Mais lui, j'en ai parlé quelques fois. C'est des trucs qui sont full à avoir. En vrai, je devrais renommer les trucs. Parce que là, je trouve que c'est pas très clair, en fait, pourquoi c'est bien. Genre, en fait, Garo, c'est très niche. Ah, mais je peux renommer. Nickel, ok, cool. Niche, mais très fort. Pour son rôle. On va dire ça, un truc comme ça. En gros, lui, il est très utile en early game pour les gens qui font le Tewa. Parce qu'il y a un étage, en fait, où il y a deux Valkyrie Light et un Zeros. On peut pas les contrôler, les Valkyrie Light, les Akromas. Et donc, c'est très chiant parce qu'elle joue et elle t'a pas assez fort quand même. Donc, lui, par contre, ce qui est bien, c'est qu'il a un passif qui fait que... Il a... Un passif qui le sauve de la mort et qui augmente sa jauge d'attaque. Ce qui fait qu'il va jouer avant la deuxième Akroma et ensuite, il peut solo quasiment. Donc, ça, c'est vraiment cool. Comment je pourrais appeler ça, en vrai ? SSS, Mustave, allez, hop, Mustave. Ensuite, ici, c'est pas vraiment Mustave, c'est genre les boss, allez, hop, les boss. Ici, c'est genre aussi lourd. Les pires catégories. Mais c'est vrai, en reste, c'est à peu près ça. Très gros potentiel. C'est pas très mal, ça, en vrai. En gros, ça sera fort plus tard, en fait. Mais en early game, c'est pas non plus incroyable. Mais ça sera bien plus tard, après. Quoi d'autre ? Quoi d'autre, mesdames et messieurs ? En vrai, du coup, j'ai envie de mettre une autre Chakram, en fait. Non, une autre Boomerang. Parce que si vous n'avez que Shaina, vous n'allez pas pouvoir en profiter tant que ça. Donc, en vrai, là, j'ai envie de mettre Maruna ou Elle, en fait. Ou au pire, même une autre Chakram, au cas où. Parce qu'en vrai, même Talia, à la place de Shaina, ça peut faire des trous. Donc, je vais mettre les trois, là, avec Lushen, là, à peu près. Ça, en fait, c'est des trucs qui sont vraiment cool. Si vous avez une Shaina, en fait. Ou si vous avez au moins une jumelle de la famille qui complète le combo, en fait. Donc, là, c'est vraiment cool. Ensuite, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on a d'autre en 4 étoiles qui est vraiment cool ? En vrai, tout ce que je vais faire, c'est peut-être. J'ai relancé mes runs. Ah, mince, c'est Max. Fuck. Et voir, en fait, ce que j'ai dans la collection. Mais il y a Lapis, tiens, en vrai. En vrai, Lapis, c'est le premier farmer. Ça mérite une petite mention, non ? J'avoue. En vrai, Lapis, elle prend son rôle. Je vérifie. Je n'ai rien d'autre, hein. Ouais, c'est bon. En vrai, Lapis, elle mérite. On va la mettre dans le lourd. Parce que c'est un bon farmer. Elle est dans la première team géant. Et il faut l'investir pour les quêtes. Donc, pourquoi, en fait, ne pas la monter alors que vous avez plein de récompenses pour la monter ? Ça ne sert à rien. Limite, à mettre là, en vrai, un early game. Celle qui est votre farmer, autant la mettre là, en vrai. Donc, je pense vraiment d'un point de vue early game. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Mais Bernard, en vrai. Les gens. J'étais parti en 4 étoiles. Mais il faut penser aussi aux 3 étoiles maintenant. Parce que je réfléchis. En 4 étoiles, je ne vois plus trop de trucs méga lourds. Yawa, qui est situationnel aussi, qui n'est pas mauvais. Donc, ça peut être bien à avoir. Elle va réduire la barre d'attaque, slow, un boss. Un peu comme Lorraine. Mais elle, elle va faire quelques dégâts. Mais il y a beaucoup de situations où je préfère Lorraine à elle. Mais c'est quand même fort, en vrai. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? En early game, vraiment. Je parle d'un point de vue early game. Y'a Skogul qui n'est pas mauvais pour des dégâts. Mais ce sera plus tard, ça. Ça, ce sera... Même rôle, en fait, que Kaki. Ce sera pour le PVP plus tard. C'est bien d'en avoir un. Mais vous n'allez pas le jouer tout de suite, quoi. Vous n'allez pas le jouer tout de suite. Donc, ensuite... Bien sûr, je ne parle pas de DLD, les gars. Les LD, c'est un peu plus niche. Donc, je ne vais faire que les élémentaires. Y'a des trucs comme Resveg et tout, mais... Non, c'est pas tout de suite que vous allez jouer ça. Shazun... Pas tant que ça non plus. Parce que... Fran est en early game, je pense. Quoi d'autre ? Là, on va aller déjà dans les 3 étoiles, en fait, les gars. On va aller dans les 3 étoiles. Tout de suite. Chloé sera bien pour plus tard, en vrai. Je vais la mettre là aussi. Chloé sera bien parce que c'est une immunité. C'est un elite speed arène. Ça peut être cool à prendre. Mais je voulais mettre Bernard, en fait. Je voulais mettre Bernard, parce que Bernard, c'est un peu un crack, en fait, quand même. Bernard, pour moi, il va... Il va là. Il va là juste parce que c'est un monstre qui... Va être utile en gain d'attaque... Enfin, en gain de barre d'attaque. En première team géant. Ça peut partir en double wake directement, comme ce que je suis en train de faire. Ça peut être aussi un mob PVP plus tard. Donc, c'est pas une mauvaise idée de le double wake dès le début. Perso, c'est ce que je vais faire. Donc, j'espère ne pas être dans la déception. Et en plus, ça va safe le géant. Donc, let's go. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que j'ai de prévu dans les bacs, moi ? Je vois des trucs comme ça aussi, j'avoue. Il y a d'autres double wake sympas, en fait. Il y a Lulu. Lulu, en tout early game, ça paraît pas insane. Mais en fait, c'est qu'après, quand vous ferez du PVP, ça va être insane. Donc, je le mets que dans le lourd, parce que ça va pas forcément vous aider en PVE. Ça va être Fran que vous allez jouer plutôt en PVE, je pense. Et encore en vrai, Lulu peut faire le taf aussi. Donc, si vous pouvez garder une Lulu ou deux, enfin, vous en avez des masses avec les vélins inconnus, pensez à la garder pour plus tard. Et après, en fait, vu que j'ai parlé de Bernard, je me dis, si vous voulez avancer dans TWA, eh bien, en fait, vous pouvez déjà investir dans le double wake de Spectra, en fait. Parce que Spectra va réduire à masse le DPS et le nombre de tours joués par les boss, avec la réduction de barre d'attaque et le break-attaque. Et en plus de ça, il va faire des gros dégâts au boss. Donc, ça peut être un de vos premiers double wake à faire, parce que c'est vraiment un god, en fait. C'est un boss, en fait. Pour le TWA, c'est un truc de ouf. En vrai, limite, il faudrait une catégorie de 2A, parce que là, quand je vois que j'ai mis Lulu ici, il faudrait peut-être que je mette un truc pour les double wake. Ouais, je vais faire ça, en fait. Je vais faire ça, en fait. Double wake. À faire. En vrai, ça paraît bien, c'est un double wake à faire. Après, Lulu, est-ce qu'elle est priori ? Je pense pas, en fait, parce que ça, c'est un truc qui sera plus tard, en fait. Donc, les gars, je la laisse ici, parce que c'est juste un truc à surveiller pour plus tard, d'avoir des Lulu. Mais ça sert un peu à rien, parce que vous allez forcément en avoir, en fait. Je vais l'enlever, en fait. En fait, je vais l'enlever. Comment je peux l'enlever ? Comment ça s'enlève ? Comment on l'enlève ? Ok. Bon, je sais pas comment on l'enlève, les gars, donc je vais la mettre là, ok. Je vais la mettre là, pour plus tard. Elle sera bien. Donc, double wake, sympa. En early, moi, je vais faire Crow, après. Je fais Bernard, puis je vais faire Crow, puis je vais faire Spectra, je pense. Juste parce que Crow, il fait des bons trous mono-cibles, et j'avoue, j'aime bien taper fort, moi. C'est un peu mon kiff dans la vie, en fait. Donc ça, c'est vraiment cool, c'est farmable. Il y a un donjon secret pour ça. Vous pouvez les skill up assez facilement avec les Ingame. Donc, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en double wake vraiment fort en early game ? Au pire, j'ai qu'à boiter la collection, parce que je trouve ça plus simple, en fait, de mater comme ça. Kali, c'est pas taffé tout de suite, non. Pas vraiment. Le Vigor, ce sera pour du PP plus tard, donc je suis pas non plus hyper convaincu. Ah, on parle Naomi. Alors ça, Naomi, c'est quelque chose... Pas mal de gens m'ont parlé de ça dans les commentaires. Ils m'ont demandé, ouais, mec, Naomi, elle est bien en géant, pour aller à la place d'Ardela. Donc, en vrai, c'est une très bonne remarque. Naomi va faire un bon taff en géant. Le seul truc, en fait, que j'avais, c'était, bah... Pendant que je suis en train de faire l'early game, j'ai plein de ressources et je peux faire le géant très vite, en quelques jours. Et le temps de trouver Naomi la skill up entièrement, en plus de ça, de la double wake, ça demande pas mal de ressources. Je savais pas si j'avais envie d'investir, en fait, 100 énergies, non, 80 énergies dimensionnelles à la double wake. Même plus, parce que j'arrivais pas à faire le niveau 5. Alors que Ardela pouvait faire son taff sans dépenser l'énergie dimensionnelle. Donc, j'étais pas trop chaud de faire ça. J'ai préféré jouer à Ardela. Et prendre Bernard plus tard, en double wake. Parce que j'avais pas une Naomi 6 étoiles. En vrai, mes Naomi peuvent faire le taff. En vrai, c'est quelque chose qui est utile. Pas mal de gens en sont hyper fans. Moi, je l'avais joué sur mon compte principal et je l'ai pas non plus tant joué que ça. Donc, c'est un peu au choix des gens. Ça peut être une option. Mais perso, j'arrive plus trop à la recommander tant que ça, maintenant de jour. Ouais, en double wake, j'ai que ça. Parce qu'en vrai, il y a des trucs qui vous serviront plus tard. En fait, il y a Sat et Tatou. Donc, elle et lui, qui seront un très bon combo. Mais, d'un point de vue vraiment early game, le mec, il débute le jeu. Il va pas en mettre là tout de suite. Donc, j'ai pas envie de les recommander dès maintenant. Sinon, les gens vont gaspiller des ressources pour les monter alors qu'il n'y en a pas vraiment besoin. Donc, peut-être limite Sat. Si vous avez déjà fait la fusion de Melia, peut-être que Sat peut rentrer dans vos 2A parce qu'il va augmenter encore plus les dégâts. Donc, je vais le mettre, les gens, dans la catégorie Potentiel midgame, ok ? Mais, c'est pour moi, pas un truc à rush. Donc, Sat, Tatou, ça peut être vers là, ok ? Let's go. Donc, en vrai, j'espère que les gens vont regarder la vidéo avec les commentaires et pas juste aller à la fin de la vidéo pour voir la tier list. parce que je pense que les explications que je fournis ajoutent quelque chose d'important pour comprendre un peu le pourquoi du comment, quoi. Ok ? Ok, let's go. Et en vrai, déjà, dans les monstres 3 étoiles et 4 étoiles, je trouve que c'est pas trop mal. Ouais, je trouve que c'est un peu les trucs qui... Qui sont bien à faire en early si on part d'un point de vue que progression PV. Parce qu'après, il y a plein de 4 étoiles qui seront intéressants. Il y a plein de trucs, mais ce sera du PVP, en fait. Donc, ce sera quelque chose que vous aborderez plus tard. Je peux commencer à mettre ici une catégorie, genre... Mais après, c'est un peu un mix de ça, en fait. Quoi qu'eux, ça peut être en PV aussi. PVP futur. Et là, il y a masse de trucs. En vrai, là, il y a plein de trucs bien. Donc, j'ai pas envie de dénigrer. Faut pas croire, en fait, les gens, que tout le reste est mauvais. Il y a des trucs qui sont... Mais vraiment, il y en a beaucoup de plein. De toute façon, une logique à prendre dans ce jeu, les gens, c'est ne pas foudre des 4 étoiles parce que vous voulez faire un 5 étoiles. Parce que vous allez avoir besoin de monstres PVP plus tard. Et il faudra aussi les skill-ups. Donc, si vous balancez la 4 étoiles, c'est qu'en skill-ups. Et là, il y en a plein. Mais il y en a plein. Par quoi je commence, en fait ? En vrai, les gars, il y en a vraiment beaucoup trop. Et si vous avez à snipe dans l'événement des 4 étoiles un truc, qu'est-ce qui est vraiment à sniper ? Je crois que j'ai déjà mis ici. Chyna, Tyrone, pourquoi pas Chloé, Lushen, Kaki, des jumelles, un garrot. Ouais, en vrai, attends, je vais mettre ici, ok. Je ne vois pas trop de 4 étoiles à sniper avec l'event. Le reste, soit vous l'aurez de manière random. Julie peut être sympa plus tard. On déplace ça au O aussi. Je vais la mettre là, en vrai, les gars. Ça, c'est même plus tard, en fait. Ça, encore, les gars, la Julie, c'est même plus tard. Donc là, en vrai, cette catégorie-là, vous voyez qu'elle se remplit parce que je mets plein de choses dedans. C'est des choses à surveiller, mais... Vous avez le temps avant de vous approcher là-dessus, en fait. Il y a Koon, il y a Anubis. Là, je vois des trucs qui sont bien pour le GVG. Et encore une fois, je répète, c'est vraiment méga early game. Vous commencez le jeu, vous ne savez pas trop quoi prendre à l'event. Vous pouvez chercher des trucs comme ça. Ah, mais tiens, je n'ai pas mis Ardela, tiens. Ardela. J'oublie Ardela, Ardela de merde. Je vais mettre lourd. Pour moi, ce n'est pas une boss, mais c'est lourd, en fait. Parce qu'elle est dans la première team géant assez facilement et elle fait des bons dégâts aussi en raid. Donc, c'est lourd, en vrai. Ça va qu'elle a pop, naturellement, parce que je l'ai complètement excusé. Et voilà, les lancers, c'était du coup l'introduction pour les 4 étoiles. Je vais vérifier une dernière fois que je n'ai rien oublié. Est-ce que je ne mettrais pas Mav, en fait ? Pour le TOA, il n'est pas dégueulasse, non ? Je pense, en fait, en 3 étoiles dans les compos farmables. Le petit Mav, est-ce qu'il n'est encore pas dégueu ? Je vais le mettre là-dedans. Niche, mais très fort pour ce roll. En fait, Mav, il a un sort 3 qui rafraîchit les cooldowns de toute la team. Et donc, en TOA, ça permet de récupérer des sorts assez rapidement et de recontruter le plus facilement. Donc, Mav peut être un truc sympa, en fait, ça aussi. Si vous avez des pingouins, gardez-les. Ça peut peut-être être un monstre que vous allez jouer en TOA. Mais ce n'est pas forcément obligé. De nos jours, on n'a plus besoin de ça. Mais c'est une option. Ouais. Les gens, ça me paraît être un bon starter pack pour... Ah, Shannon, tiens. Maintenant que je dis ça, je me raconte que je dis à Shannon. Ça me paraît être un bon starter pack pour commencer dans le jeu et progresser en PvE. Les gens, je mets Shannon, là. Juste... Elle est là, mais la W que pas. Ce n'est pas un W qu'à prendre. C'est juste... Je ne l'ai pas trouvé dans la liste en version non-wake. Elle n'est pas là. Mais juste, elle n'est pas faire un double wake de... de elle. De Shannon. Voilà. C'est un petit starter pack pour le PvE. Si vous avez des trucs à sniper dans les 24 étoiles, c'est certainement Sairon, Shaina, pourquoi pas Garo, ces trucs-là. Non, en vrai, ça a l'aile et fusion. Ouais, en vrai, ouais. Tout ce qui est sympa à avoir en plus, ce sera donc vous l'aurez soit naturellement genre avec un drop random d'un monstre, soit vous pouvez vous permettre d'attendre de le drop plus tard en fait. Donc, ce n'est pas gênant. Alors, je suis en train d'éditer la vidéo et je me rends compte que j'ai oublié en fait deux monstres en 4 étoiles au moment où j'en suis d'éditer. Je n'ai pas mentionné Galeon dans les monstres à sniper avec l'event. En PvE, ce n'est plus trop joué mais ce sera un truc qui est vraiment Game Changer en PvP. Donc, si vous l'avez dans les events, c'est un truc vraiment cool. Donc, pourquoi pas ? Et par exemple, si vous avez un stripper A.O.E., par exemple, Tiana, le combo vraiment de prédédiction du jeu, c'est Galeon, Tiana et un DPS A.O.E. Eh bien, si vous avez Tiana en nat 5, alors là, il faut forcément rush un Galeon parce que ça va vous permettre de clear les trucs facilement. Je pense, en tout cas. Et nat 5 ! Il faut que je l'asse un F5, c'est ça ? Fuck ! Comment je délai tout ? Délai trop ? Ok, cool. Non, non, pas ça ! Fuck ! Nick ! Comment est-ce que je peux faire pour reset, là ? Ok, j'arrive à sauver ma merde. Comment est-ce qu'ils font pour qu'on délai les trucs, en fait ? On va refaire la même chose. les boss. Alors là, les gars, c'est du 5 étoiles et on parle d'un point de vue early game. Donc, je reste dans la même optique, les gars, c'est comment avoir une progression PVE qui est d'un coup, là. Donc là, vous avez vu ma réaction quand j'ai eu Rika. Vous comprenez que ça fait partie des monstres qui sont très forts. Alors, pourquoi Rika est hyper forte ? Elle a, en fait, deux sorts A.O.E. Donc, ils sont deux zones qui touchent tous les ennemis. Donc, si vous mettez un set d'esper, les deux sorts peuvent stun, en fait. Donc, c'est hyper fort. Et en plus de ça, les stuns sont aussi forts de base. Le sort 2, stun déjà, avec un slow. Donc, c'est hyper fort. Ça fait deux contrôles dans le même sort. Et le sort 3 fait 3 dots, 3 tours sur tout le monde. Donc, c'est 45% de la vie d'un mob qu'on va tant. Donc, elle contrôle bien. Et en plus de ça, elle va faire fondre la vie des boss, enfin, pas des boss, des monstres tanky en haut étage de Teewa. Donc, c'est plutôt cool. Donc, elle, elle fait partie des tops. Des gens disent, j'ai vu des commentaires en disant, ouais, non, c'est nul. Non, mec, Rika, c'est pas nul. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de bien à avoir dans les nat 5 ? Nat 5, nat 5, nat 5. Alors, dans la même optique qu'il y a Verad, mais en vrai, les gens, Verad, c'est cool, mais c'est pas non plus insane. Tyron fait un meilleur taf. Donc, juste, si vous avez dans la liste, en fait, 7 mecs qui ne vont pas être mentionnés dans cette vidéo et Verad, ben, Verad est quand même une bonne option de contrôle. Mais en vrai, je préfère... En fait, il faut que je redonne les trucs là. Il faut que je mette plutôt 90 ou un truc comme ça là. Je préfère Tyron à lui. Genre, si je fais 100, 95, 90, 80. Donc alors, maintenant Ganymede. Je pense que Ganymede fait partie des 90. Ou 100, ça peut être kiff-kiff en vrai. Juste parce qu'en fait, il va permettre de rafraîchir l'essor d'un autre mec qui contrôle à côté. Et à côté de ça, il peut aussi du coup contrôler la barre attaque de tout le monde et aller tout seul. Donc ouais, Gany, c'est un monstre qui va synergiser avec n'importe quel autre monstre que vous avez qui contrôle. Donc c'est fort. Et en PVP, c'est bien aussi plus tard. Donc ouais, c'est le genre de truc, ça c'est bien. Savannah, c'est un truc qui... Break Death, Aoe, Reducaté B Aoe, Web Speed. Donc c'est vraiment hyper fort. Ça peut rentrer dans une team géant aussi au début. Donc j'ai envie de la mettre là. Et en PVP, plus tard, ce sera très bien. Donc elle, elle est vraiment cool. J'ai pas envie de la mettre au niveau que Rika en early game parce que Rika va quand même être plus efficace pour booster le Tewa. Mais elle est vraiment cool à voir. Alors, ensuite, j'ai envie de mettre l'Elite 33. Les gens, ça c'est en fait une catégorie genre PVP futur Game Changer, on va dire. Vous voyez ? C'est un truc qui, si vous galérez pas sur le early game, si le PVP est cool à avoir, enfin, est cool à faire, vous avez pas de problème, vous pouvez commencer déjà à vous propulser un peu, enfin, projecter plutôt dans le futur et d'imaginer le PVP parce qu'il y a des monstres qui sont en fait insane à avoir en un point de vue de PVP. Et vous allez comprendre plus tard que les lead speed, ils sont pour quelque chose parce que vu que c'est un jeu au tour par tour, eh bien, avoir le meilleur leader skill des vitesses fait que vos monstres seront plus rapides, fait que vous allez pouvoir jouer en premier. Au moins en défense et en vrai, ça y joue. Donc, lead speed 33, je vais les mettre parce que c'est fort. Voilà, fin de la phrase. Si je trouve Oliver, est-ce qu'il y a Oliver ? Donc ouais, en vrai, de manière, ils sont pas égaux entre eux. Genre, Oliver est bien plus fort que les deux autres, là. Mais en défense d'arène, par exemple, ce serait mieux Vanessa ou un truc, je n'ai encore même pas sûr. Et voilà, ces trois-là, ils sont vraiment insane. Donc, enfin, surtout Oliver. Les autres, c'est vraiment si vous avez rien d'autre. Et dans la même optique, j'ai envie de mettre Tiana. J'ai envie de mettre Tiana et je vais la mettre Tiana parce que ça, c'est quelque chose qui... Elle est où ? Elle, c'est vraiment trop fort en PVP. Ça va vous permettre d'avoir un stripper qui a un TB en même temps. Donc, ça va enlever tous les effets bénéfiques des alliés, donner de la barre d'attaque aux monstres et après, vous pouvez taper. Et en fait, il y a pas mal de gens qu'on n'a pas Tiana, on est un peu bridé en PVP, on va dire. Donc, c'est cool d'avoir Tiana si elle est dans la liste. Dans la même optique. En vrai, du coup, je suis en train de mettre tous les broken tiers à PVP. Je vais mettre du coup Nana aussi. Cette connasse. T'es où, Nana ? Donc, en vrai, Nana, même bail que... Coliver, je vais mettre ça ici, en fait, les gars, plutôt. Enfin, ça comme ça. Alors, Nana, c'est hyper fort, tout simplement. C'est tout. C'est tout. Si un de vos alliés meurt, il revient à la vie instantanément en consommant une de ses orbes magiques. Et quand vous tuez un mec, vous gagnez une orbe. Donc, en PVE, vous tuez un monstre et vous pouvez raise toute votre team. Donc, voilà. En très gros, c'est hyper fort en PVE. En PVP, c'est hyper fort aussi. Enfin, c'est fort partout. C'est même broken. Donc, voilà. Si vous avez Nana dans la liste, vous avez pu voir ma réaction quand je l'ai vue dans mon event du re-roll. J'étais déçu de ne pas l'avoir sur mon main parce qu'elle est vraiment forte. Ensuite, que dire ? C'est un point de vue un peu sympa. Bastet aussi est vraiment cool à voir plus tard. PVE, ça, ça peut être sympa aussi en contrôle, breakdif Aoe. Ça peut ressembler à un mix entre Savannah et Rika. Donc, limite, j'ai envie de le mettre ensemble. J'ai du mal à différencier en fait vraiment les sauces, mais les paliers, en fait, c'est un peu que ça pourrait être là aussi selon à qui tu demandes. En tous les cas, je rappelle, comparez la tier list avec un autre mec qui fait une tier list. Ça vous donne en fait des points de vue où vous pouvez recouper l'information. Donc là, vous avez aussi un taor, c'est un autre contrôle Aoe sympa qui est fort. En vrai, ça, c'est pour du PE, ça peut être sympa parce qu'il réduit la barre d'attaque Aoe. Donc, par exemple, sur un donjon comme le dragon ou géant où il y a des tours, il va faire le sort 3 qui va du coup réduire à zéro la barre d'attaque. Je crois qu'il fait réduire à zéro maintenant la barre d'attaque de ce monde en fait. Je crois que taor maintenant il fait une réduite Aoe à 100%, ce qui fait que maintenant il est vraiment cool en fait. C'est là. C'est ça, ouais. Il tape en fait, il fait un stun garanti sur la cible qu'il touche et ensuite il réduit de 100% les tours. Donc en fait, il ne va pas pouvoir jouer le boss parce qu'il ne peut pas jouer le boss mais au moins les tours sont réduits 100% et il met un slow en plus. Donc ouais, taor est vraiment cool maintenant. Il fait des bons dégâts, il a away crit donc assez facile à ruiner. Donc speed et cc attaque et il va faire le taf en fait. Donc je pense que taor est plutôt bien mais là après les gars, c'est un peu mon point de vue boum boum. Je fais partie des genres de joueurs qui aiment bien taper fort et lui il tape fort donc voilà, je l'aime bien. Sinon il y a Posidon qui fait un très bon taf aussi. Posidon, où est-ce que t'es ? Où est-ce que t'es Posidon ? Donc lui Posidon, c'est la même bye. Réduque ATB 100%, je vais me mettre là en fait. Réduque ATB 100% avec un slow donc ça ressemble au sort 3 de taor mais le truc c'est qu'il a l'avantage élémentaire. Non, non pas ça, non. Il ne peut pas glant. C'est ça la particularité. Ce qui fait que si vous le mettez contre des monstres vents, il va en fait quand même faire le sort 3 et ne pas glant en fait. Il va réduire ATB donc c'est hyper fort. Il tape selon la speed donc en plus il va si vous le ruine de manière rapide il va jouer souvent et taper plus fort donc c'est hyper fort. Je pense que Posidon fait partie des trucs trop bien et en PVP c'est un truc qui synergise vachement bien avec Tiana donc let's go. Let's go ! Ah, j'ai pas pris Galeon tout à l'heure dans la liste des 4 étoiles. C'est vrai ça les gars. Galeon plus tard dans la catégorie cool à sniper. Vous pouvez le rajouter. Désolé. Ensuite, quoi d'autre qui est très fort pour propulser l'early game ? Charlotte peut être bien. Ça fait partie des trucs qui contrôlent bien. Non, en vrai j'aime bien Charlotte. Charlotte est vraiment cool. Ah bah en vrai. Sigmarus les gars en fusion qui est vraiment cool à faire moi je la fais ça va beaucoup vous aider ça en early game donc faut pas être timide sur le Sigmarus il fait son taf. En vrai il fait vraiment bien son taf donc c'est une bonne fusion à faire il fait des bons dégâts sur les max HP donc sur les boss il fait des bons dégâts il fait du contrôle à OE limite en early game j'ai envie de le mettre au niveau 100 il est quand même pas au niveau de N en vrai il est pas au niveau de E mais j'ai envie de le mettre là parce qu'il faut le focus en early game et il fait un bon taf. Bien sûr les gars si vous avez de manière naturelle ou vous avez un Poséidon ou vous avez un Tahor ou un Verad ou un autre contrôle O vous allez pas prendre Sigmarus vous avez pas besoin de le fusionner c'est juste si vous n'avez rien si votre compte il a la poisse et vous avez rien Sigmarus ça va vraiment vous aider ensuite qu'est-ce qu'il propulser j'ai envie de mettre des Ocule Girl mais pas tant que ça enfin en vrai Navelle est cool mais c'est pas un truc qui va vraiment propulser Shihou alors Shihou je me pose des questions je pense que Shihou peut être un truc bien là par contre les gars je vous avoue les gars je suis pas convaincu Shihou je le mets là parce que d'un point de vue PVP plus tard il serait intéressant et d'un point de vue PVE je pense qu'il s'en sort très très bien aussi en fait il peut être un très bon farmer il peut aussi être un bon contrôle pour le sort 2 qui stun en AOE il peut strip l'immunité du dragon aussi avec le sort 3 donc de manière globale je pense qu'il est pas mauvais mais c'est pas non plus un truc qui est hyper PVE quoi mais ça peut être intéressant quand même à mon avis alors qu'est-ce qui propulse la progression en early game aussi vraiment bien et qui est sympa à sniper sur les événements maintenant j'ai envie de mettre des monstres en fait un peu plus PVP parce qu'en PVE il y en a pas non plus de temps que ça la plupart du PVE en fait se fait avec des 4 étoiles donc j'ai envie de mettre maintenant des monstres de rajouter des trucs qui sont game changers pour plus tard en fait donc la Ciara ça permet juste en fait d'envisager plus tard des teams bomber comment dire c'est pas le monstre qui est le plus broken du jeu mais vu qu'elle a un lead speed et qu'en plus de ça elle permet de jouer des bombes et de les faire exploser directement elle est unique et on peut pas la remplacer et je crois qu'en vrai Ciara si on regarde les stats encore si on regarde les stats monstres pic est-ce que Ciara est restée en fait dans le top 10 non pas des top 10 non top voilà elle reste quand même dans les monstres les plus joués elle est présente dans le top 10 donc ouais en vrai Ciara plus tard elle reste quand même largement appréciée et perso j'aime bien jouer Ciara elle est frustrante des fois mais je sais qu'il y a des gens qui ont joué semaine dans heure depuis des années et des années qui ont joué pas Ciara et qui rage un peu donc voilà il y a d'autres monstres qui sont forts on pourrait penser à Zairos par exemple c'est un bon DPS Aoe on va dire aussi très bon aussi un truc comme ça très bon avec aussi un Chiung Pong en vrai tiens je vais mettre Chiung Pong c'est des trucs qui sont reset CD et contrôle en vrai Chiung Pong est vraiment bien pourquoi j'ai pas mis Chiung Pong j'ai failli oublier lui il m'a fallu tout ce temps pour penser à Chiung Pong bordel de merde ah ouais Chiung Pong il est là dedans aussi donc ouais ça va que j'ai pris un peu le temps Chiung Pong réduction ATB de zone ATB c'est attack bar si vous comprenez pas le terme donc il va réduire ATB de zone il va réduire CD donc les gens auront pas leur sort quand ils vont enfin jouer donc ouais ça c'est un monstre aussi à mettre dans votre top 8 ça c'est vraiment vraiment hyper fort et en plus il a un street break dev j'avoue mec il va là tous les jours en fait lui c'est un god tier en fait et ce que je voulais dire c'est que je voulais pas rajouter non plus bah une quantité abusée de nat 5 parce qu'en vrai il y en a beaucoup il y en a plein il y en a beaucoup qui sont PVP mais voilà le focus early game dans les events je pense que ça se situe là dedans si vous avez un de ces 4 là n'hésitez pas ça va vous aider d'eau vous en avez pas besoin pour faire le terroir vous pouvez faire ça de manière plus facile enfin moins facile mais free to play avec des monstres fermables mais vu que ce sont des monstres que vous jouerez plus tard en PVP ça peut être bien et aussi dans la même optique parce que j'étais un peu trop focus en fait progression early game boosté contrôle etc enfin etc en fait contrôle mais il y a d'autres façons de se démerder en fait en PVE c'est de se protéger et il y a des monstres en fait qui sont très forts pour ça alors j'ai pas mentionné Woussa tout à l'heure parce que je me disais qu'en early game on a quand même déjà Fran en immunité et en support qui est sympa mais Woussa est vraiment insane il va du coup faire une immunité et un bouclier sur toute votre team qui fait que vous allez tanker plus facilement et en plus de ça il a une bonne speed de base il a un bon soin qui fait des dégâts sur le sort 2 donc Woussa fait partie des optières il est très bon à avoir aussi pour plus tard pour PVP donc ouais Woussa s'il est dans notre liste c'est très très fort et faut le rajouter ensuite il y a d'autres supports qui sont intéressants à prendre donc en fait tout ce qui fait grosse immunité et qui vous protège pendant un petit moment genre en feu il y a Vélaguel qui fait un taf aussi sympa et en plus Vélaguel il fait des bons dégâts sur le sort 2 il a un break death donc en fait maintenant c'est les immunités sympas qui sont cool à prendre pour PVP donc Woussa Vélaguel on peut aussi rajouter Louise si vraiment vous avez rien les gars dans votre truc c'est cool il y a Feng Yan qui est insane pour GVG donc voilà ça fait des trucs en plus à rajouter parce que quand on a un Feng Yan en guild battle c'est insane donc après j'avais dit du coup Louise aussi ou est-ce qu'elle est Louise en support sympa si je la trouve Louise ça peut être en fait un support il est elle est inférieure pour moi à Woussa mais d'un point de vue sécurité c'est peut-être un peu mieux que Vélaguel mais après Vélaguel permet de taper très fort si vous avez dans la compo une Amelia donc si vous avez Feng Yan dans la liste prenez-le ça va vous aider le PE si vous avez Amelia c'est une super immunité aussi ça va trop vous booster en contenu de guild mais par contre pour moi ça se limite à ça donc pour l'early game c'est pas insane parce que c'est pas des monstres que vous allez jouer en fait dans votre PE mais par contre le fait de les avoir ça va booster d'ouf il y a un truc aussi qui est très sympa à voir qui lui vous servira peut-être plus tard en TOA ben là ça sera plus L et qui s'énergise bien avec Amelia c'est le Bolver donc voilà c'est des armes pour le GVG que j'ai mentionné qui sont Game Changer quand on a un Bolver quand on a une Amelia quand on a un Feng Yan qu'on avait la juelle ben ça vous permet d'avoir une offense plutôt stylée et plutôt stable donc à envisager mais bon c'est pas des mobs que vous allez jouer tout de suite Bernard aussi c'est un Phoenix vous comprenez comment il fonctionne il revient à la vie donc c'est un très bon damage dealer qui en plus soigne toute la team en termes de PvE ça peut vous servir et aussi en PvP ça sera intéressant en GVG quoi d'autre et une bonne arme pour du GVG plus tard parce qu'en fait les nat 5 il faut dire la vérité c'est plus des kits PvP j'ai parlé des PvE en premier pour propulser mais la plupart seront d'une nat 5 PvP je cherche qui est bien alors lui du coup vous le prenez pas là j'ai peur malheureusement qu'il prenne un balance patch et qu'il vienne god tier mais dans l'état actuel aujourd'hui le 24 avril il pue la merde donc voilà si vous posez une question ne le prenez pas mais peut-être que plus tard il sera bien et c'est à peu près tout j'ai pas envie de vous embrouiller plus que ça en fait mais c'est vrai que je pouvais pas en fait publier une vidéo sans mentionner en fait les god tier GVG Fengian Amélia Bolverk alors Léo il va brider la speed de tout le monde à la sienne ce qui fait que si en face il y a des trucs qui sont un peu fragiles et qui tapent en fonction de la speed etc vous pouvez mettre Léo et que des trucs super tanky et ben vous allez du coup déjà annuler la speed en face et en plus de ça Léo joue toujours en premier donc il va pouvoir taper sur un monstre réduire l'arbre d'attaque parce que c'est une partie de son passif et ça va permettre peut-être à vos monstres de jouer après donc Léo est vraiment unique c'est le seul monstre qui fait ça et il permet de jouer des monstres avec 0 speed donc c'est plutôt cool Molong aussi sera très bien aussi ou ça principalement enfin voilà maintenant ma conscience est un peu libérée je prendrai un peu moins de clash c'est plutôt cool pour moi mais ouais je pense que c'est à peu près ceux qui sont intéressants à avoir après il y a d'autres monstres qui seront intéressants mais je suis pas sûr qu'ils soient à sniper dans l'event et j'ai pas envie de vous embrouiller plus que ça avec d'autres notes 5 donc bien sûr les gens comme je l'ai dit plusieurs fois c'est une tier liste c'est subjectif ça dépend à qui vous demandez recoupez l'information avec d'autres vidéos et demandez à vos guildmates demandez dans les chats enfin voilà l'info faut la trouver j'espère avoir synthétisé un peu ce qui est bien à sniper et si vous avez des commentaires bien sûr comme d'hab si vous voulez me critiquer c'est dans les commentaires fin de la vidéo j'espère que vous avez kiffé et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada